C'est bon. Bonjour Philippe Manœuvre. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur le blog de sophielamodeuse.com. Est-ce que vous pouvez donner un conseil pour être ultra-rock à mort, ultra-rock pointu pour l'électrice du blog ? Bon, écoute, en ce moment, je remarque chez les jeunes filles un retour du perfecto. Et moi, ça me convient très bien. Vous en portez un, là, le perfecto continue. Mais pour que le perfecto soit rock, il faut le personnaliser. Mais il ne suffit d'un rien, souvent un petit badge, un petit badge égyptien, une tête de mort, une vanité. La tête de mort est ultra-tendance encore, elle est très rock. Oui, la tête de mort est très rock. Je crois qu'on doit ça au guitariste des Stones, Keith Richards, qui a cette bague, la même exactement. La même que vous ? Ben non, c'est moi qui ai la même que lui. Parce qu'on a tous trouvé son marchand à Amsterdam. Elle vient d'Amsterdam. Voilà, la tête de mort reste un peu le symbole du rock. Parce que, comme dit Keith Richards, aujourd'hui, on est des stars, on est des hommes. Mais quand ça sera fini, c'est ça qu'on va revenir. Ne l'oublions jamais. C'est ça, le symbole de la tête de mort. Et puis, il y a des gens qui disent, c'est aussi le dernier symbole de la piraterie, de la flibuste. C'est des gens qui se remplissent les caisses en ne faisant pas grand-chose. Ok, et sinon ? Donc, il faut accessoiriser. Parce que le rock, c'est dire moi, j'existe, moi, je. C'est vraiment la phrase rock. Moi, je. Eh bien, moi, je. Ça, c'est une phrase. Moi, je et on est rock. Non, mais vous pouvez prendre un très vieux perfecto abîmé. Vous pouvez peindre une super tête de mort blanche derrière ou fluo, etc. Vous pouvez rendre votre perfecto personnel, le personnaliser, lui donner votre véhicule. Lui donner vie. Et puis, faire que ce soit le vôtre qui ne ressemble à aucun autre, c'est ça qui est important. Vous êtes unique. Et le rock respecte l'unicité des gens. On est des très grandes foules. On peut se réunir à 500 000 à Woodstock pour écouter les houx. Mais ces 500 000 personnes, elles ont toutes une histoire. On n'est pas des moutons. On n'est pas une foule aveugle et muette. On est des personnages merveilleux, des êtres humains sensationnels. Merci. On est des rockeurs. Merci Philippe Manoeuvre. Merci Sophie.